Musique Largement tournée vers la Méditerranée, le Languedoc-Roussillon présente une façade maritime qui s'étend de la frontière espagnole au delta du Rhône. Son littoral se déroule sur un long linéaire de larges plages de sable où quelques caves rocheux comme la falaise de Lecate apportent du relief au paysage. De vastes étangs et lagunes s'abritent derrière un lit d'eau, percés de gros naturels ou créés par l'homme. Des îlots ponctus et étendus d'eau saumâtre rappelant que le trait de côte est en mouvement permanent, intimement lié aux ondulations naturelles de l'eau, fluctuant au gré des tempêtes, des crues, des apports des fleuves. Cette diversité de milieux confère au territoire une biodiversité exceptionnelle. Elle constitue les biotopes préférentiels ou exclusifs de nombreuses espèces animales et végétales. Ces milieux littoraux constituent une étape majeure pour la vie faune migratrice d'Europe de l'Ouest en période d'hivernage ou de reproduction. Les effectifs de certaines espèces sont importants. C'est par exemple plus de la moitié de la population française de Sternenen en période de reproduction. D'autres espèces patrimoniales, comme la veucette élégante, le grave-lot à collier interrompu, le psamodrome hispanique ou le pélobat cultripède, se rencontrent aussi sur le littoral. D'autre part, les ressources naturelles sont utilisées par des activités telles que la pêche, l'agriculture, la conchiliculture et toutes les activités de loisirs. De ce fait, le littoral du Languedoc-Roussillon offre ce double aspect naturel et économique qui est un véritable atout. La conjugaison de ces deux composantes demande une vigilance particulière. Le développement économique doit en effet se faire en respect du patrimoine naturel qui occupe un tiers du territoire. Cette nature reconnue d'intérêt communautaire est entrecoupée par des espaces artificialisés dédiés aux activités industrielles et commerciales ou encore à l'urbanisation touristique. Des années 60 aux années 80, une politique de développement économique du littoral a fait émerger de nombreuses stations balnéaires, réservant entre elles de vastes espaces vierges de toute construction. De ce fait, le Languedoc-Roussillon occupe la quatrième position des régions françaises en termes de fréquentation touristique. Très animées en période estivale, ces villes saisonnières se désertifient progressivement à l'approche de l'hiver. Les marinas se vident, la mer envahit la plage lors de grandes tempêtes, laissant la sensouille retrouver sa place. Dès l'automne, le calme revient. Seule la nature paraît exister. Puis des touches de couleurs commencent à animer la sensouille et annoncent le printemps. C'est à ce moment-là que nous, les sternonènes, revenons de nos terres africaines où nous avons passé l'hiver. Et oui, nous partageons notre vie entre deux continents, l'Afrique et l'Europe. C'est vraiment des espèces adaptées à ces milieux pionniers, mouvants qui sont en permanence reconstitués par la mer. Elles sont adaptées à ça, c'est leur milieu. Elle est essentiellement sur le littoral méditerranéen ? Il y a deux grosses zones de reproduction. Il y a le littoral méditerranéen où on peut avoir, entre la Camargue et les Pyrénées, quasiment la moitié de la population française. Et l'autre moitié est sur un milieu qui est similaire à ça, mais qui est en milieu d'eau douce, c'est les bancs de gravier de la Loire. Ces grandes étendues de sable ou de gravier pourraient accueillir nos colonies. La mer est proche, les lagunes ne sont pas loin. Nous pourrons pêcher facilement sans trop nous éloigner des nids. La grande parade peut commencer. Et voici une offrande pour une belle fiancée. Mais je vois que nous ne sommes pas les seuls à chercher à nous installer. Quelques hommes aux costumes et équipements colorés viennent aussi profiter de la plage et des premiers rayons de soleil. Les promeneurs, baigneurs, sportifs et toute autre activité de plein air commencent à occuper le terrain. Il va falloir partager l'espace avec eux. Cette plage des Koussoul, en fait, elle a une particularité, c'est qu'on peut pratiquer 24 heures sur 24, puisqu'on n'a pas de marée. Et en plus, elle est très dure du fait de sa composition, puisque ce n'est pas du sable pur, il y a du sel, de la terre. Et en fait, cet amalgame nous permet d'avoir une plage qui est très, très dure et très roulante. C'est la plage la plus rapide du monde, puisqu'en mai 2001, il y a Tadek Normand qui est venu battre le record du monde de vitesse de l'époque. Il a fait 151,9 km heure. Dernier bastion d'une nature sauvage, ces milieux rares que sont les plages et arrière-plages sont des lieux très prisés pour les loisirs. Mais ce sont surtout des habitats privilégiés pour la faune et la flore. Quand on est sur la plage, on ne soupçonne pas que derrière cette plage, ce qu'on appelle l'arrière-plage, l'arrière-dune, s'il y a des dunes, il y a une aussi grande diversité de milieux. Alors bien sûr, cette diversité de milieux, elle est due avant tout par le fait qu'il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas d'infrastructures balnéaires, ce qui devient maintenant rarissime sur le littoral des côtes d'Europe, et en particulier de la France. Donc le premier milieu qu'on rencontre, évidemment, c'est la plage, le sable, où il y a donc une petite faune d'insectes qui sont vraiment adaptées aux laisses de mer, qui sont adaptées au sable salé. Ensuite, on rencontre donc les dunes. Les dunes, elles peuvent être souvent plantées naturellement d'essence typique des sols sableux d'arrière-dune, qui sont des plantes souvent rares, endémiques au littoral languedocien. Et là, on peut trouver pas mal de reptiles, en particulier le psalmodrome d'Espagne, qu'on appelle aussi le psalmodrome des sables, qui est un petit lézard typiquement inféodé aux zones où le sol est dénudé, donc c'est le cas quand c'est sableux. C'est une espèce qu'on peut qualifier vraiment d'emblématique de ces milieux dunaires littoraux, parce qu'elle est très fragile. C'est-à-dire s'il y a la moindre perturbation par l'homme des constructions qui vont amener un changement du milieu, en embroussaillant les ronces qui vont gagner, cette espèce disparaît. Ces dunes ont créé une espèce de barrière qui empêche la mer d'envahir l'intérieur du territoire. Et derrière ces dunes, on a ce qu'on appelle des dépressions d'arrière-dune, qui sont extrêmement riches, où il y a une végétation de zones humides, où il y a des marts temporaires. Ces marts temporaires abritent des cortèges d'amphibiens remarquables, avec en particulier le pélobacultripède, le pélodite ponctué, la rainette méridionale, le crapaud commun, le crapaud calamite, qu'on appelle aussi le crapaud des joncs, le discoglospin, qui lui, en provenance de la Catalogne, a tendance à coloniser petit à petit ce genre de milieu en remontant depuis les Pyrénées via l'Aude jusqu'à l'Aireau. Alors ces milieux, si particuliers, doivent leur survie à un équilibre très précaire. Cet équilibre, c'est une mosaïque de milieux légèrement différents, avec, comme on l'a dit, la dépression d'arrière-dune humide, mais aussi la dune sèche et puis tous les milieux intermédiaires. Ça, c'est très, très fragile. Cette palette de milieux permet à différentes espèces de la rolimicole de s'installer. La sterne Cogèque et la sterne Pierre-Garin utiliseront plutôt les îlots situés sur les lagunes, alors que la sterne Nen nichera directement sur les plages et arrière-plages. La sterne Nen, elle fait vraiment, voilà, juste ça. Elle va éventuellement le décorer avec trois petits coquillages, là, voilà, et elle va pondre trois œufs à l'intérieur de cette cuvette-là. Et les poussins, quand ils seront nés, tout petits, ils vont se protéger du vent dans cette cuvette-là pendant leur première semaine. Même la femelle va être souvent dessus, enfin, les parents, parce que c'est pas forcément la femelle, vont être souvent dessus pour les protéger du froid, les protéger et de l'humidité. Au fait, je ne vous ai pas dit, je suis la plus petite des sterne européennes. je ne mesure que 25 centimètres pour 50 grammes. Je suis le poids plume chez les stermidés. Et je ne mange que du petit poisson et des crustacés. une fois que nos jeunes sont nés, nous n'arrêtons pas. toute la journée, ce sont des allers-retours du nid aux lagunes. Vols sur place, plongeons. Heureusement, nous sommes les championnes en vol acrobatique, infatigables du lever au coucher du soleil. Il faut nourrir, nourrir et encore nourrir. On doit se dépêcher. Parfois, un banc de sable nous offre un bref temps de repos. Et le balai reprend. Toute la famille s'y met. On se remplace, on change de rôle, pêche, nourrissage, surveillance des jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais attention, il faut rester vigilant. Les prédateurs ne sont pas loin. Quand les poussins sont petits, les parents s'occupent de leurs poussins. Mais au bout d'un moment, c'est un peu le grand mélange où on voit quasiment des systèmes de crèches. Ce n'est pas l'espèce qui en fait le plus. Il y a d'autres espèces de la rolimicole qui font vraiment des grandes crèches de 100, 200 poussins qui sont gardées par une cinquantaine d'adultes. Et là, on a vu tout à l'heure une crèche en comptant avec Guillaume. On a eu une crèche de 19 poussins. Et puis, il y a des adultes qui les nourrissent et ils nourrissent indépendamment de la famille, du lien de parenté. Ils nourrissent un peu tout le monde. Et puis après, quand ils ont deux semaines, là, tu vois, ils se baladent partout. On en a même complètement en dehors de la colonie. Si tu regardes là, on va trouver. Voilà. Là, par exemple, il y a un jeune qui est quasi volant qui est au bord de l'eau. Ah oui. Donc, tu vois, c'est... Le dos commence à devenir... Là, c'est encore marron. C'est encore marron, voilà. Et là, il a quitté complètement... Là, il est peut-être à 100 mètres de son nid. Mais il continue à se faire nourrir. C'est-à-dire que les parents le repèrent et viennent le nourrir. À quatre semaines, le poussin, il a toutes ses plumes. Donc, il peut être volant. Mais les adultes continuent à le nourrir pendant qu'il est volant. Il n'est pas autonome. Il n'est pas autonome. Donc, pendant encore au moins deux semaines, le poussin se fait nourrir. Et après, il y a toute une phase d'apprentissage qui dure encore bien deux semaines supplémentaires. Apprentissage de la pêche, etc. Et après, il y a le départ en migration. Et le départ en migration, a priori, il ne se fait pas en famille. C'est-à-dire que les adultes partent d'abord et les poussins, ils partent ensuite. Et ils sont prédatés par d'autres espèces ? Il y a une prédation importante. Donc, la prédation, ça va être le faucon casserelle, beaucoup, le goéland, le cofé qui niche dans les sens huires aux alentours de la colonie et qui nourrit ses poussins avec des poussins de sa main-même. Et sinon, après, dans l'échec aussi, il y a les aléas naturels dont on a parlé. Quand il y a une submersion, évidemment, si les œufs prennent l'eau, il n'y aura pas éclosion. Là, tu vois, par exemple, sur la colonie, les oiseaux, ils sont vraiment sur le bourrelet caillouteux de gauche et ils ne sont pas du tout dans la langue de sable où il y a des intrusions marines. Donc, elles intègrent bien ce système d'aléas. Après, ce qu'elles ne maîtrisent pas, c'est vraiment le gros aléas, c'est-à-dire la tempête, l'orage, mais l'aléa naturel, on va dire, classique, elles le maîtrisent assez bien. Si on fige le milieu avec des dunes artificielles ou des digues, etc., on ne va plus avoir ce système de bandes sables, on va plutôt avoir des systèmes de végétation, comme on voit derrière, avec des sangs souires et des joncs. Et à ce moment-là, on n'est plus du tout dans l'habitat de la sternonène, mais on est plutôt dans l'habitat du goéland-le-coffé. Donc, il faut maintenir ces habitats dynamiques. C'est ce qui fait toute la biodiversité et l'intérêt de notre littoral en langue de Croussillon. C'est la spécificité des lagunes, des lits d'eau sableux, c'est d'être mouvant. Donc ça, c'est vraiment à conserver chez nous. Si on arrive à bien protéger le littoral, à bien gérer le littoral, au moins les espaces naturels du littoral, le langue de Croussillon, il y joue et il jouera encore un rôle important dans la reproduction de ces espèces en Europe. En tout cas, c'est le site le plus important en France. Ça, c'est une certitude. Donc, on a une réelle responsabilité dans la région à conserver nos espaces naturels du littoral. Nos oeufs et nos jeunes ont la couleur du sable. Ainsi, nos prédateurs naturels ne les voient pas. Mais gare aux pieds des promeneurs, aux gros sabots de chevaux ou aux engins roulants dans nos colonies. Nos nids et nos poussins risquent d'être piétinés et certaines colonies entièrement détruites. C'est la survie de notre espèce qui peut être mise en danger. Le littoral au doigt, intégré dans le territoire du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, accueille le quart de la population méditerranéenne de Sternenen. Conscient de la valeur exceptionnelle du territoire et en particulier des colonies de Sternenen, le parc s'est mobilisé. Au niveau du parc naturel régional, mon travail c'est particulièrement de veiller à ce qu'on n'oublie aucun acteur dans cette concertation et cette sensibilisation. En 2003, on a monté avec la Ligue de protection des oiseaux de l'Aude ensemble un programme qu'on a appelé Plage vivante qui contenait trois volets. Un premier volet qui permettait de faire le suivi un petit peu l'état initial des populations nichant sur le littoral au doigt, un deuxième volet qui nous permettait d'avoir des moyens supplémentaires quand une grande colonie s'est installée et qu'elle était en danger au niveau du dérangement et de la fréquentation du public de la protéger et de la surveiller et un troisième volet qui concernait la sensibilisation du public de façon à informer un maximum de personnes que sur ces plages il y a des oiseaux qui viennent au sol qui pondent et qui nichent là et de jeunes poussins qui peuvent être dérangés ou détruits par inadvertance quand on ne le sait pas pendant la période estivale On va essayer de venir ici régulièrement et puis dès qu'on voit qu'il y a une colonie d'esternes qui s'installe on vient on installe des filets et puis on essaie de faire la surveillance C'est des zones où il y a beaucoup de gens beaucoup de passages et si on ne fait rien la colonie échouera à coup sûr C'est pour ça qu'on met cette protection en essayant d'être à la distance raisonnable des nids et ensuite tout l'enjeu va être dans le fait de faire accepter aux gens ce sidenification et cette conservation qu'on fait Il va falloir concilier l'activité humaine et l'édification des sterne donc ça en plus de la protection de la pose des filets c'est pour ça qu'il y aura toujours quelqu'un tous les jours au moins une personne pour sensibiliser et pour expliquer aux gens pourquoi on fait ça pourquoi c'est là et pourquoi en fait on empiète sur des endroits sur lesquels tous les gens avaient l'habitude d'aller régulièrement Petit à petit au fur et à mesure on s'est rendu compte qu'il y avait une grande diversité d'acteurs à mobiliser et du coup des besoins de sensibilisation qui pouvaient être supplémentaires et complémentaires donc on a associé les membres du réseau des animateurs du parc et on leur a demandé chacun dans sa spécificité sa spécialité de participer à cette communication sur le littoral est vivant nos plages sont vivantes et de créer de nouveaux outils et de nouvelles approches pour toucher un maximum de public donc on peut dire aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'associations présentes qui ont créé à la fois des outils pour les enfants mais pour le grand public ça va de la promenade au diaporama au jeu la découverte des sonorités la découverte des dunes de la végétation du monde des papillons qui sont tout à fait particuliers ou des coléoptères donc une grande diversité et une grande diversité d'actions et de personnes à intéresser à un moment donné si on veut pouvoir partager notre message et que l'ensemble des personnes qui utilisent ces plages soient conscients qu'il y a une autre forme de vie qui est présente et pour laquelle il faut faire attention il faut qu'on travaille avec toutes les personnes concernées donc les clubs de char à voile les sportifs qui utilisent nos régions parce qu'il y a les très très bonnes conditions de vent pour le kitesurf la planche à voile chaque utilisateur de ce milieu vivant et fragile a une responsabilité et un rôle à jouer le domaine sportif par exemple dont le développement sur les plages peut causer des dommages importants sur la faune et la flore s'implique progressivement et participe à la sensibilisation de son public donc nous on utilise les plaquettes qui nous sont fournies par les fédérations où effectivement dans ces plaquettes là il y a déjà de l'information mais qui est générale pas propre à notre site ensuite on a on a les moniteurs qui interviennent directement sur les personnes et qui effectivement là ont un discours par rapport à l'utilisation de notre plage par rapport aux périodes effectivement de nidification où c'est à eux d'intervenir directement avec les gens après en complément viennent les plaquettes qui nous sont fournies par le parc que par la LPO qui sont distribuées qui sont présents sur nos structures qui sont affichées donc c'est vrai que les gens au début venaient se garer juste devant pour venir pratiquer et au bout de deux ans quand on a réussi à faire passer le message voilà il ne faut pas venir avec les voitures sur la plage et tout ça ils commençaient à utiliser les différents parkings soit celui du camping soit le nouveau parking qui a été fait sur le littoral les communes disposent de deux types de plages les plages urbaines sécurisées désinfectées réglementées sur lesquelles la biodiversité n'a plus sa place et les plages sauvages à forte valeur patrimoniale sur lesquelles les activités de loisirs se développent de plus en plus la loi du 3 janvier 1986 complétée par la loi de 1991 apporte des règles relatives à la protection à l'aménagement et à la mise en valeur du littoral elle interdit notamment la circulation de tout véhicule motorisé sur les plages et espaces naturels les municipalités doivent d'une part veiller au respect de cette loi littorale et d'autre part réglementer les nouvelles activités et l'accès aux plages exercice de style qui peut rebuter certaines communes préférant oublier pour une fois l'aspect réglementaire en laissant leur plage libre à toute circulation motorisée et occupation désorganisée heureusement bon nombre d'entre elles comprenant le rôle majeur qu'elles jouent dans la sauvegarde de ce bien commun s'impliquent dans la préservation de leur patrimoine naturel aujourd'hui on ne peut plus laisser les véhicules s'épandre sauvagement sur tout le territoire aussitôt nous avons des passages qui se font donc à partir de ces passages de l'érosion et qui dit érosion dit disparition de faune de flore sur Pissevache il y a plusieurs actions qui ont été mises en place il y a une suppression des véhicules qui accédaient sauvagement et librement sur toute la zone aujourd'hui je crois que nous pouvons dire que nous avons un tourisme différent d'il y a 20 ans ou 30 ans et où les gens se préoccupent davantage de l'environnement de leur habitat saisonnier donc nous essayons de communiquer à nos vacanciers notre amour du pays notre amour de notre territoire et de l'engager lui aussi à le protéger en le respectant et en comprenant sa lecture ce type d'action de gestion et protection des espaces naturels commence à porter ses fruits comme le prouve le suivi scientifique réalisé par les associations locales sur les espèces de l'arolimicol depuis 3 ou 4 ans on remarque par exemple une évolution positive du succès de reproduction pour les populations de Sternenel le nombre de jeunes à l'envol qui était noté proche de zéro des années 80 aux années 2000 atteint aujourd'hui un poussin par couple cette amélioration confirme la nécessité d'une telle approche pour aborder la problématique du littoral globale et transversale elle prend en compte tous les acteurs et utilisateurs de ces zones naturelles permettant ainsi la mise en commun des compétences et savoir-faire de chacun ces actions pour être efficaces doivent être renforcées et doivent s'inscrire dans la durée car sur ces territoires où l'équilibre naturel est fragile tout peut basculer à la moindre fausse note chacun a un rôle à jouer à sa façon avec ses mots pour préserver ce patrimoine commun que constitue le littoral et la biodiversité qu'il recèle à la moindre à la moindre à la moindre Sous-titrage ST' 501 ...